Et pendant que ça se déroulait sous mes yeux, je me posais la question, qu'est-ce qui serait arrivé? Comment aurais-je réagi? Je n'en ai aucune idée. Et j'ai été bouleversée par ces produits-là. Je ne veux pas du tout accepter le fait qu'on dise que cet homme-là était fou. On l'a fait déjà à Polytechnique. C'était une grave erreur. Les gens qui peuvent planifier des coups comme ça, en sachant où ils vont, comment ils vont entrer, à quelle heure la personne qu'ils visent sera présente, ce sont des gens organisés dans leur tête. Après ça, on verra pour le reste. Je n'ai pas de problème avec le fait que ce soit un anglophone, parce qu'on continue, de la part des oppositions qu'on vient d'entendre, à verser de l'huile sur le feu. Ces gens-là sont fragilisés par la situation qu'ils vivent au Québec. Et pendant toute la campagne électorale, on a décrit la possibilité qu'il y ait un référendum comme l'enfer total. Et on leur fait très peur. Comme ça, on se gagne des votes, ce qui donne comme résultat le résultat qu'on a eu hier soir. Mais en même temps, on attise la haine et ça, c'est dangereux. On a hâte d'en savoir un peu plus sur la personne qui a fait ce geste horrible, Mme Payette, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et de vulnérabilité... C'est possible, mais il ne faut pas le dire trop vite. Non, on ne sait rien, mais cela dit, parce que c'est important pour vous de commenter le fait que Mme Marois est donc la première femme, première ministre, et vos attentes, vos espoirs et vos rêves, dans le fond, sont réalisés de voir cela se réaliser un jour, et que cela se réalise avec quelqu'un qui dit que vous avez...